bonjour les sportifs connectés si vous regardez cette vidéo sur youtube en replay je mettrais dans la description tous les sujets abordés parce qu'un live ça peut des fois partir un petit peu dans toutes les directions donc je mettrais les sujets abordés avec les timings comme ça vous pourrez sauter directement au sujet qui vous intéresse pour ce qui est du cadre on va essayer ce soir de parler des nouvelles montres qui viennent de sortir parce que il ya plein de choses intéressantes qui sont sortis cet été des montres qui sont attendus d'ici noël celles qui vont celles dont on sait qu'ils vont sortir et puis les quelques rumeurs qui peuvent encore rester et puis finalement aussi ça va aller en parallèle celles qui sont en qu'on peut espérer voir en bonne promo lors du black friday et éventuellement les achats de noël donc allez vous êtes assez nombreux là on est une quarantaine donc si vous voulez envoyer les questions garmin sunto polar qu'est-ce que j'ai listé puis avoir wayway gala samsung amazfit fitbit voilà si vous avez des questions sur les on va on va se cadrer un calendrier à on va dire cet été jusqu'à noël donc les les montres qui sont sortis cet été elle est vraiment très récente et les phoenix 5 plus sunto 9 apple watch galaxy samsung galaxy watch et puis jusqu'à ben les rumeurs qui démontrent qui vont sortir là d'ici fin octobre et qu'on pourra retrouver pour les achats de noël à les premières questions du nouveau chez garmin et ensuite l'appli move scant ok du nouveau chez garmin auriez une fuite qui est sorti aujourd'hui qui a été relayée par the 5k runner et qui en fait ce qui est tiré d'une interview de la directrice marketing je sais plus quel pays j'ai vu les pays bas je crois un truc comme ça et et donc elle dit qu' il va y avoir du nouveau dans le domaine de des capteurs puissance chez garmin en fait pour l'instant garmin offre plusieurs plusieurs possibilités pour enregistrer la puissance mais finalement il n'y a rien de natif là actuellement sur une même une phoenix 5 x plus d'ailleurs si vous avez regardé instagram vous verrez ma nouvelle watch face retour vers le futur donc chez garmin on peut soit télécharger des applications sur connect iq il ya quatre applications running power qui s'utilisent avec une ceinture hrm soit la run sur la tri et où le running pod le running dynamics pod ça c'est donc une solution complète garmin mais moyennant quand même le téléchargement d'un d'appli sur sur connect iq l'autre possibilité c'est de coupler un capteur là par exemple le capteur street est supporté mais là encore il n'est pas supporté nativement il est supporté via l'application street qu'on télécharge sur connect iq donc finalement ça cette cette fuite qui lui qui voudrait que garmin sorte un capteur de puissance j'y crois j'y crois assez alors un capteur de puissance bluetooth nt plus probablement comme ça ils ont ils ont élargi le le champ des des compatibilités donc ça m'étonnerait pas après à mon avis y aura pas que ça parce que bon garmin ils ont ils ont ils ont la force de frappe pour sortir des montres très souvent et ils savent sortir des montres au moment clé là ils ont sorti les les cinq plus juste avant l'été ça c'est à mon avis très bien rendu pendant l'été et là ce qui leur manque c'est parce qu'ils vont certainement faire ils vont sortir un produit phare pour noël en fait il ya beaucoup de gens qui se disent que la phoenix 5 la foreigner 935 sorti en même temps que la phoenix 5 là maintenant il me faudra une version musique à mon avis non c'est pas le moment déjà c'est pas le moment pour une pour sortir une montre triathlon tous les triathlons toutes les courses sont finies là et une montre triathlon c'est pas ce qui se vendra le plus pour les achats de noël moi donc je verrais plutôt une montre grand public alors du coup il ya quoi comme montre grand public qui est une grande large cible il ya la forerunner 35 qui a déjà deux ans donc il pourrait être remplacé par une forerunner 45 et si c'est une 45 musique alors là ça peut être une tuerie parce que finalement une forerunner 35 elle est à 200 euros s'ils sortent une montre avec lecteur de musique à 200 230 euros là ça peut vraiment cartonné ou alors il reste la 245 ça j'en ai déjà parlé je crois derrière dans le dernier live où je me posais la question de justement de l'utilité de cette forerunner 245 si elle sortait parce qu'en fait finalement une forerunner 245 elle doit se positionner en dessous de la 645 et finalement qu'est ce qu'il ya en dessous de la 645 en termes de fonctionnalités il ya la vivoactive 3 vivoactive 3 musique qui a un altibarro donc finalement sortir une montre running moins de capacités que la 645 probablement sans altibarro bah en fait elle sera elle sera concurrencée par la vivoactive 3 qui elle aura un acte un altibarro donc bon ce serait difficile de trouver une place pour une forerunner 245 voilà alors j'ai raté pas mal de message vous en envoyez beaucoup il y avait une question sur les sumto 9 ah oui alors sumto 9 j'en ai parlé un petit peu parce que hier il ya eu le déploiement de la mise à jour 2.4.14 je crois sumto fait des déploiements sur plusieurs jours donc vous étonnez pas si ce soir vous connectez votre montre il n'y a pas de mise à jour et que vous dites moi j'ai publié la vidéo hier une photo hier j'ai fait j'ai fait la mise à jour vous étonnez pas un sumto déploie ses mises à jour généralement sur cinq jours tout ça pour pas surcharger ses serveurs donc il se peut que vous ayez votre mise à jour seulement vendredi c'est tout à fait possible cette mise à jour elle apporte quoi elle apporte une une amélioration du capteur cardio optique et puis quelques configurations supplémentaires qu'on peut faire directement sur les modes dans les options des modes sportifs vous savez juste avant qu'on quand on a fait l'accroche gps et qu'on appuie vers le bas on accède aux options maintenant il ya des options supplémentaires là on peut on peut activer ou pas le tour auto la pause auto il ya deux trois trucs comme ça et puis surtout lié à l'appli sumto app donc qui est le déroulé de sports tracker on peut maintenant configurer les profils sportifs perso en ajoutant des écrans graphiques c'est quelque chose qui était demandé depuis longtemps qui n'était pas disponible lorsque j'avais à tester l'application sumto app au moment du test de la sumto 3 fitness je n'avais pas été convaincu franchement moi j'utilise depuis plusieurs années moves count ça répond très bien à mon besoin je comprends tout à fait que ça puisse ne pas être assez détaillé pour certains certains qui ont connu typiquement qui ont connu garmin connect quand ils basculent sous sumto ils sont assez déçus moi sumto c'est le truc qui me correspond bien la plateforme qui me correspond bien j'adore les hit maps pour tracer les parcours et là la nouvelle appli la sumto app il ya la possibilité de tracer des parcours directement sur le téléphone et envoyer ça sur la montre donc ça suit quand on est sur un lieu de vacances sans ordinateur c'est vraiment le top vous sortez votre téléphone en wifi ou en ou en 4g on trace sur la carte donc on a les hit maps sur le téléphone sur l'appli on trace le l'itinéraire sur l'appli et ensuite on synchronise donc ça c'était une grosse grosse avancée et la deuxième c'était donc la configuration des profils sport des écrans des profils sportifs ça on peut pas le faire sur moves count donc du coup j'ai décidé hier de supprimer la liaison de ma sumto 9 avec moves count et de basculer sur la sumto app alors je suis conscient je pense que tout le monde va pas encore faire ce mouvement maintenant parce qu'à mon avis tout le monde la migration se fera en masse lorsqu'il y aura la synchro strava et la programmation d'entraînement mais quoi qu'il en soit dit vous bien qu'un jour vous passerez sur la nouvelle app parce que sumto arrête les développements sur moves count et toutes les nouvelles fonctionnalités elles seront apportées sur l'application sumto alors je vois passer les j'aime en commentaire des j'aime sur la vidéo c'est super parce que en fait tout ce que vous faites en termes de commentaires de remerciements de j'aime de partage et bien c'est tout ça qui fait que le blog tout ça qui fait que j'atteins et j'arrive à faire tout ce que je peux faire parce qu'en fait les statistiques à un moment ça rentre quand même en compte quand on contacte les marques pour essayer d'avoir des montres en test là en ce moment j'en ai pas mal que j'essaye d'avoir c'est pas si facile que ça en fait ma plus grande difficulté c'est pas de de montrer la 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 diffusion du blog c'est plus de trouver des contacts donc là typiquement là il ya wayway qui d'après les rumeurs devrait annoncer une nouvelle montre une nouvelle montre sport une gt sport et en fait quand j'ai découvert la wayway 2 il n'y a pas longtemps quand j'ai fait un article sur sur les sur les algorithmes fit first beat et j'avais découvert que dans la wayway 2 il y avait le coaching il y avait pas mal de choses de first beat donc du coup c'est là que j'ai commencé à m'y intéresser et puis bon vu qu'il s'apprête à sortir une nouvelle montre j'ai pas entamé le processus pour tester la wayway 2 puisqu'elle va être remplacée là incessamment sous peu donc je vais essayer de faire le forcing pour pour récupérer la nouvelle la gt sport pour que l'application soit complète six mois oui alors oui probablement là déjà ils ont annoncé suite à un tweet que j'avais fait et une question qu'ils ont rebondi pour annoncer que la prochaine mise à jour ça serait les la synchronisation extra va ils ont encore pas parlé de de programmation d'entraînement mais ils ont dit que la programmation strava était la prochaine prochaine mise à jour et qu'elle arriverait très bientôt là je cite du texto très bientôt donc là dessus ils ont surtout à jamais jamais annoncé de pro ni de programme ni de délais entre deux mises à jour ils communiquent assez peu assez mal parce que d'ailleurs hier ils ont communiqué sur la mise à jour de la sunto 9 en 2.1 2.4.14 et en fait ils ont toujours pas communiqué le contenu donc là moi j'ai fait un tour de la montre j'ai identifié quelques petites nouveautés il y en a qui sont les gens partagent ça un peu sur les forums mais je suis toujours pas sûr d'avoir repéré toutes les nouveautés donc c'est pour ça j'attends et si le contenu est conséquent je ferai une vidéo pour vous présenter tout ça comme j'avais fait sur la sur les je sais pas peut-être les trois ou quatre dernières mises à jour là des spartanes et sunto 9 le pyramidal programmable ils y arriveront probablement un jour après le pourquoi est ce que ils ne font pas maintenant alors que vraiment beaucoup de gens le demandent c'est peut-être que finalement il n'y a pas tant de gens que ça qui l'utilisent et en fait faut se méfier de de ce qu'on voit sur les sur les forums par rapport à ce qui se fait en réalité faut pas oublier que sunto ils ont accès à la base de données de leurs utilisateurs ils ont accès à tous les moves qui sont enregistrés et donc finalement ils savent d'après ce qui était ce qui était utilisé sur les ambitroits ils savent exactement le pourcentage de gens qui programment leurs entraînements et si ils ont repéré que sur les ambitroits il n'y avait que 2,1 pour cent des gens qui programment leurs entraînements et ben probablement que c'est pas une prise ça serait ils passeront pas ça en priorité quoi alors la sunto est question intéressante là la sunto 9 barreaux de la taille de la phoenix 5 c'est vrai que la sunto lorsqu'ils ont sorti les spartan ont sorti assez rapidement moi je l'ai déjà quand j'avais eu la spartan ultra j'avais vu un proto de la spartan trainer cela dit la spartan trainer est super bien en termes de fonctionnalités vu le prix c'est avec tous les outils de navigation etc elle est assez bonne par rapport à sa tranche de dans la concurrence mais c'est vrai que depuis ils ont sorti que des grosses montres et en fait la spartan trainer elle a un gros désavantage c'est son look alors non pas la petite bosse qui assure le sur le la naissance du bracelet parce que finalement toutes les anciennes ambitroits l'avait mais c'est vrai il n'y a pas photo quand on pose côte à côte une spartan barreaux une spartan ultra et une spartan trainer il y en a une elle fait jouer quoi enfin la finition des autres spartan est tellement meilleur que finalement ils ont ils ont ils ont comme fini comme garmin ils ont vu l'intérêt de créer une montre plus petite mais par contre ils ont pas ils n'ont pas fait les mêmes choix que garmin garmin a choisi de faire une phoenix 5s qui était tout aussi bien fini que les autres phoenix la sunto a peut-être raté ça et je sais pas si ils ont essayé de corriger ça avec la fin la sunto 3 la sunto 3 malheureusement il lui manque il manque juste le gps pour qu'elle soit bien ce qu'elle soit top et en fait ce qu'il faudrait c'est un intermédiaire entre une sunto 9 et une sunto 3 il faudrait une sunto 6 qui est la taille d'une forerunner 645 avec quelques fonctionnalités de navigation voilà pour pouvoir pour pouvoir et concurrentiel sur la sur la tranche des 300 350 euros qu'elle monte qualité prix pour être bien pour de l'ultra trail alors là ça est là je suis en train je commence à réfléchir à les mes prochaines les prochaines recommandations c'est c'est un article que je mets à jour tous les six mois donc les je serai généralement en mai et puis novembre mais mine de rien je commence à réfléchir parce que c'est pas un article qu'il faut écrire en une soirée il ya vraiment beaucoup de paramètres à prendre à prendre en compte et donc souvent ce que je fais c'est voilà un mois avant en octobre je commence à faire mon à faire mon choix catégorie par catégorie donc le trail le triathlon le vélo la rando etc et puis après c'est quelque chose que je laisse mûrir et je reviens dessus et je rechange des fois juste une montre sur les je passe sur la les 25 ou 30 que que je vous recommande par rapport à tout celle que j'ai testé et là je dois dire que autant avant l'offre en ultra était ultra pauvre autant maintenant elle s'est vraiment vraiment développée avec alors avec l'extrême la sunto 9 mais après il ya beaucoup de montres donc sunto 9 la mesfit stratos coro space la coro space en durée de gps c'est c'est 20 heures mais en ou 30 heures c'est 30 heures mais lorsque je l'ai testé si vous faites non pas 30 heures d'un coup mais juste vous avez un gros volume d'entraînement elle a duré 20 jours avec 20 heures de gps et smart notification activé en permanence et ça ben voilà coro space et coro c'est une marque qui n'est pas connu mais qui arrive à faire mieux que toutes les montres que j'ai testé jusqu'à maintenant toutes les montres jusqu'à maintenant même une phoenix 5 plus si vous faites vraiment beaucoup de sport au bout de 8 8 10 jours il faudra la recharger vous tiendrez pas 20 jours et l'accord coros a réussi à avoir une grosse durée de batterie sur l'enregistrement gps 30 heures on commence déjà à plus avoir beaucoup de concurrentes mais surtout surtout c'est sur la partie montre de tous les jours où là ils ont je sais pas ils ont un bluetooth smart qui est super économe où ils gèrent très bien ça pour les notifications pour arriver à tenir aussi longtemps et du coup ça fait qu'on peut partir deux semaines en vacances faire beaucoup de sport et sans câbles de rechargement les nouvelles polars vous avez mis le temps je pensais que je sauteriez dessus voilà polar traîne un petit peu je pensais les avoir pour la fin de la semaine visiblement ça sera pas le cas je vais les relancer demain c'est que j'aurais la vantage v avant sa sortie le 26 octobre ça c'est certain maintenant j'espère le plus tôt possible mais comme je vous dis je pensais l'avoir là à la fin de la semaine ça sera visiblement pas le cas d'autant plus qu'il y a beaucoup de choses à tester sur cette montre que tous les algorithmes de charge d'entraînement de récupération c'est des algorithmes qui demandent un petit peu de temps pour s'auto ajuster donc si on si on veut faire un test un test si on veut faire un test qui tient la route de ces choses là tout comme le le capteur d'oxygénation sanguine et ben il fallait partir dans les alpes pour le tester c'est c'est parce que j'étais sur l'utmb que j'ai pris la phoenix 5 x plus parce que sinon en restant autour de chez moi et en faisant 150 mètres de dénivelé il n'y a pas de différence donc si on je veux faire un test vraiment qui soit représentatif et surtout utile pour vous parce que c'est ça c'est ça que je cherche soit il ça sera des algorithmes qui seront un petit peu long à tester autant la précision du cardio optique ça peut être fait super rapidement il suffit d'aller courir deux trois fois arriver à trouver le bon ajustement du bracelet et puis après ça ça déroule ça c'est quelque chose que je sais faire ça fait ça fait plusieurs dizaines de montres avec cardio optique que je teste mais comme je vous dis tous les algorithmes de mesures physiologiques ça prend un petit peu de temps donc du coup je vais je vais voir ça avec polar et puis je vais voir ce que je fais est ce que je sors un test intermédiaire pile le jour de la sortie ou est ce que je fais comme d'habitude et je fais mon test à peu près sur sur une période d'un mois je vais réfléchir à ça en fonction de de quand je l'ai et puis de ce que vous me dites je suis quand même en train d'essayer de monter une petite surprise pour vous pour la sortie de la vantage donc je vais pas tout vous dire ce que c'est encore pas totalement finalisé mais passez peut-être pas votre précommande tout de suite tout de suite je vais je vais essayer de vous trouver quelque chose donc oui pour répondre à franck ben voilà je suis blogueur j'ai je suis papa et j'ai un boulot donc c'est pour ça quand vous m'envoyez des messages là j'ai quelqu'un qui m'a écrit en me disant qui m'a écrit aujourd'hui en me disant ouais j'ai posté un commentaire sur la l'article de le test la vidéo active from music et je le vois toujours pas est ce que vous l'avez bien reçu bon oui c'est j'avais reçu mais c'était finalement il y avait une question un petit peu compliqué par rapport à ce qu'il voulait ce qu'il recherchait comme comme montre et les critères les critères qu'il avait donc du coup je n'ai pas répondu tout de suite et ben voilà des fois il faut attendre il faut attendre trois quatre jours et puis le temps que voilà que j'ai du temps que je puisse m'y mettre quoi donc je pense pas passer blogueur professionnel à faire que des tests de montre c'est à mon avis assez risqué le marché francophone est plus petit et puis on est complètement à la merci de de google et des algorithmes de classement en gros si google classe bien mes tests alors pour ça mettez plein de j'aime et plein de partage sur les sur les tests c'est non sérieux c'est c'est super important si google place bien mes tests ben ils ressortiront bien si google décide de ne plus placer en top de la fiche mes tests ben et ben ça peut pas pourra pas marcher donc je pense que c'est encore ici c'est encore risqué c'est encore trop prématuré pour pour moi de passer à faire que des tests simple plaît ça me déplairait pas franchement c'est c'est quelque chose que j'adore mais voilà pour l'instant je continue ma vie de ma vie professionnelle ma vie familiale et puis ben mon hobby quoi pourquoi y'a pas les cartes sur la 935 alors les cartes on va on va traiter ensemble à les cartes lecteurs de musique les cartes et lecteurs de musique il faut une grosse mémoire en gros il faut une mémoire de 4 gigas dans la montre donc là richard je tiens je retiens ta question il faut une grosse mémoire il faut à peu près 4 gigas donc si c'est pas prévu dès la conception de la montre il n'y a aucune chance que ça arrive par mise à jour là dessus c'est même pas la peine de rêver ensuite pourquoi il n'y a pas de carte dessus ben parce que c'est une montre de triathlon et je pense que garmin va réserver les cartes à la tranche outdoor faut pas oublier que les la cartographie c'est quelque chose qui coûte cher qui n'est pas simple à implémenter le tracé d'une carte c'est pas très compliqué pour un gps de voiture parce qu'un gps de voiture il sait que vous allez sur la route et vous allez pas ailleurs là pour les pour les montres de course de sport il faut combiner donc la carte les routes dessus mais finalement vous pourrez courir en dehors des routes donc c'est lié à la précision du gps mais le tracé d'itinéraire il sera quand même vraisemblablement sur les routes et puis après le modèle numérique de terrain pour ce qui est des profils l'altitude etc donc c'est quelque chose qui est pas facile à implémenter après la 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 mémoire de 4 gigas c'est rien du tout mais c'est vraiment l'implémentation de la chose techniquement je pense que c'est pas simple même chose pour les services de musique en streaming les applis deezer les applis spotify je pense que un lecteur de musique c'est assez simple et à mon avis ça ça m'étonne même que que polar et sunto et pas franchi pas au moins là dessus juste un lecteur de musique simple mais en tout cas l'intégration des des playlists des lecteurs des services streaming c'est quand même plus cher après la carte ouais au début je pensais que c'était assez gadget à l'usage ça dépend des usages il ya des fois c'est super bien mais ça a quand même ses limites c'est à dire que dès que vous voulez vraiment chercher votre itinéraire pour aller cinq kilomètres plus loin là c'est difficile c'est à dire que il faut beaucoup bouger la carte on voit pas grand chose dessus si vous dézoomez pour voir jusqu'à cinq kilomètres vous voyez plus les chemins si vous vous zoomez vous voyez plus votre objectif cinq kilomètres plus loin donc pour ça c'est pas top après c'est super bien quand c'est combiné à un suivi d'itinéraire parce que là vous voyez vraiment l'environnement autour de vous si jamais vous l'avez quitté vous recalcule le guidage pour revenir dessus c'est c'est super en fait en fait ce que j'apprécie le plus de la carte avec la carte aux c'est pas la carte aux c'est la création d'itinéraires en boucle ça c'est quelque chose depuis cet été je vais pas dire ça a révolutionné ma pratique sportive mais avant dès que je partais en vacances soit j'emmenais l'ordinateur soit je préparais les parcours avant je les transférer dans la montre mais il faut prévoir des parcours des petits des longs en fonction de je pas de la météo du temps que vous aurez là maintenant avec la carte aux embarquées et la création d'itinéraires en boucle mais c'est magique quoi vous sortez de votre airbnb vous faites l'accroche gps vous dites que vous voulez faire à dix kilomètres envoyé et la montre vous créez votre itinéraire et vous partez quoi ça c'est vraiment vraiment super la date j'avais dit à richard que je lui prenais sa question après la date du black friday c'est un jeu je suis pas sûr sûr j'ai pas vérifié pour moi c'est un mois avant noël donc 25 novembre alors souvent c'est étalé sur un peu la semaine maintenant c'est plutôt la semaine du black friday donc à mon avis ça doit être ça j'ai pas vérifié les dates exactes mais si tu tapes 25 novembre tu prends la semaine du 25 novembre ça va être là normalement ouais donc voilà julien c'est pas là moi l'usage que j'ai le plus que je fais le plus des cartes c'est pas le c'est pas pour chercher à se repérer parce que ça le suivi d'itinéraires sur le fond noir j'ai toujours toujours réussi à suivre mon itinéraire alors parfois en m'en éloignant mais en m'en rendant compte et en revenant sur l'itinéraire mais c'est vraiment la création d'itinéraires en boucle ça j'en ai déjà parlé je sais plus quand mais sûrement dans un dernier test sûrement de la phoenix 5x plus peut-être la phoenix 5 plus je sais plus mais mais j'ai trouvé ça vraiment super après ça se paye la carte au c'est plus cher quand on regarde là ce que coûte un lecteur de musique là maintenant quand on fait la comparaison vivo active 3 et vivo active 3 musique il ya 30 euros la la foreigner 645 c'est 50 euros c'est pas très cher de prendre un lecteur de musique en tout cas pour garmin et puis de toute façon même sans garmin on en trouve il y en a un sur la versa avec aussi 10 heures la versa est à 200 euros alors il ya 100 gps c'est un gps connecté mais sinon vous prenez le cran au dessus la ionique ionique elle doit être maintenant elle doit être 299 euros et avec un lecteur de musique donc en fait lecteur musique est pas très cher par contre la cartographie ça reste un truc haut de gamme franck ça fait deux fois qu'il pose sa question donc je vais l'apprendre ah non oui si franck est ce que les mises à jour software peuvent améliorer les résultats gps et cardio oui complètement ça n'est alors l'exemple le plus flagrant de l'historique que j'ai c'est la phoenix 3 la phoenix 3 a passé sorti au cs alors maintenant c'est le cs je pas 2015 donc là on est la 5 plus 2017 la à 5 2016 la 3 h r où est donc 2015 la pression gps c'était catastrophique et en juin il ya une mise à jour qui l'a pas rendu extraordinaire c'est à dire que on change pas un truc quand la puce gps c'est une puce pas cher quand l'antenne est peut-être pas super bien fait ça ne remplacera jamais mais on arrive mais par le par logiciel il ya des améliorations qui peuvent être considérables et d'ailleurs c'est là si vous avez lu mes tests je trouve que ces dernières années sur 2017 2018 les montres les plus précises que j'avais testé c'était les spartans et là la sunt o9 elle est moins précise qu'une spartan mais parce qu'ils ont changé de puce ils ont passé par une sur une puce gps sony qui est moins gourmande gourmande en énergie vu que le l'objectif de la sunt o9 c'était de faire de l'ultra donc les la sunt o9 pour l'unce lors de mon test avait une moins bonne précision gps et là je l'ai ressorti là je la sais un mois je l'avais pas mise je l'ai je l'ai ressorti et et voir si voir ce que ça donne niveau amélioration et dans la mise à jour qu'ils ont fait donc que j'ai fait hier et que vous devriez avoir dans les quelques jours qui viennent si vous l'avez pas encore eu ils ont fait une amélioration logicielle du traitement des données du capteur cardio après pour les phoenix 5 plus honnêtement je la trouve pas si mal que ça j'avais été extrêmement déçu de la précision gps et cardio des phoenix 5 par contre là que ce soit la 5 plus ou la 5 x plus que j'ai testé je les trouve beaucoup plus précise prochaine mise à jour pour les spartans oui la sunt o la la dit enfin ou a répondu je sais plus peut-être en réponse à mon tweet ou je sais pas quoi là la mise à jour est déployée sur les sunt o9 et la mise à jour des spartans va bientôt arriver avec notamment et là c'est un super intéressant pour tous ceux qui ont une spartan la gestion intelligente de la batterie donc vous n'aurez pas le fuse track qui augmente énormément la l'autonomie sans trop dégrader la précision mais vous aurez la gestion intelligente de la batterie c'est à dire que lorsque vous lancez un an vous apprêtez à lancer un enregistrement sportif voilà la montre annonce ici annonce ici que là voilà avec tous les réglages que j'ai fait sur ce profil il reste 21 heures d'autonomie et bien ça ça va basculer sur les spartans donc c'est vraiment super intéressant c'est que du logiciel c'est pas ça va pas augmenter l'autonomie de votre montre par contre au lieu de vous afficher il reste 80% elle vous dira sur une spartan ultra elle vous dira il reste 12 heures sur une spartan sport elle vous dira il reste huit heures par contre quand je peux pas vous dire pascal mise à jour sur les vieilles montres genre vivo active hr là non c'est mort et là du coup vous voyez c'est c'est peut-être une des petits détails qui joue en faveur d'une gamme comme les spartans chez sunto c'est que comme elle partage un logiciel qui une base commune après avec des capteurs différents altibarro ou pas capteurs cardio ou pas la base logiciel est la même et donc du coup quand sunto fait évoluer son logiciel il le fait pour toutes ces spartans là chez garmin vivo active hr même phoenix 3 hr il faut plus compter voire de mise à jour alors en revanche je je lutte contre tous les gens qui me répondent ah ben ça y est c'est l'obsolescence programmée de ma vieux de ma phoenix 3 hr non pas du tout quoi la phoenix 3 hr elle est encore totalement supportée par garmin connect il y aura encore un sav garmin sur cette montre pendant des années et du moment qu'elle répond encore à vos besoins elle est absolument pas obsolète si vous achetez moi je peux encore recommander à des gens aujourd'hui d'acheter une vivo active 3 hr c'est selon moi c'est un meilleur rapport fonctionnalités prix qu'une phoenix 5 quand vous regardez la différence des quelques fonctionnalités qui en plus sur la phoenix 5 par rapport à la différence de prix ou la 5 plus par rapport à la 3 hr c'est la phoenix 3 hr est très intéressante en rapport fonctionnalités prix par contre vous l'achetez aujourd'hui elle restera telle qu'elle jusqu'à ce qu'elle meurt quoi mais donc c'est pas c'est pas de l'obsolescence la phoenix 3 hr elle peut elle répond encore aux besoins de 50% des gens qui ont une activité sportive et voilà les mêmes choses pour la vivo active h vivo active hr c'était là aussi pour rapport fonctionnalités prix avec en plus la compatibilité connecta et que donc la possibilité de télécharger des applications ça j'en avais donné quelques listes dans mon lors de mon test je me souviens d'avoir dit que c'était un super support rapport fonctionnalités prix quoi là j'ai passé une quelque chose sympa une question de nico pourquoi il n'y a pas de compatibilité entre polar et strava alors déjà parce que polar sort une montre qui n'est pas encore complètement abouti et dans leur liste de priorités ils ont compris que il fallait pas faire comme sunto qui avait sorti une montre mais qui avait raté pas mal de fonctionnalités sportives la polar a décidé de faire le mettre le paquet sur l'entraînement l'optimisation de l'entraînement et la recherche de performance donc ils ont fait tout ça strava honnêtement je pensais même que il n'y aurait pas de compatibilité avec strava parce que là cet été strava ils ont un peu remodelé leur leur offre tarifaire et ils ont donc ils ont maintenant trois services types qui facturent chacun 3 euros par mois et la grosse nouveauté c'est que maintenant ils font payer les fabricants qui veulent proposer les segments live et la petite subtilité un petit astérix le petit astérix il dit en bas sauf garmin et là je me suis dit bah ça y est c'est là où ils viennent de tuer les segments live sur toutes les montres autres que garmin je pensais vraiment qu'il n'y aurait plus que garmin qui proposeraient des segments là et des segments strava live et que tous les autres arrêterait parce que je sais pas combien ça leur coûte par montre mais en gros c'est ça l'idée c'est chaque fois qu'ils vendent une montre et bien ils payent à strava le droit de pouvoir importer les segments strava live sur sur la montre et et du coup dans polar a annoncé que la compatibilité strava se ferait en deux temps et le premier temps c'est la compatibilité en fait c'est la synchronisation des enregistrements avec strava c'est à dire que vous pourrez synchroniser votre compte polar flow avec votre compte strava et ensuite il y aura un deuxième temps où là ils vont déployer les segments strava live donc ils l'ont annoncé mais ça ça va se faire en 2019 quoi faut pas rêver ça sera pas fait à la sortie d'ailleurs attention par rapport à tout ce que vous lisez sur le net là polar a fait l'annonce et du coup je me demande avec le recul si c'est pas si ça les dessert pas un peu c'est qu'ils ont fait l'annonce de la de vantage il ya deux semaines facilement et et du coup il ya pas mal de tests qui sont sortis sur le net c'est pas la version définitive telle qu'elle va sortir ils auront fait des mises à jour d'ici là ensuite j'ai eu passé galileo sur les phoenix 5 alors en fait ça avait fait beaucoup de tapage quand garmin est sorti une mise à jour bêta sur les phoenix 5 qui transférait galileo des phoenix 5 plus vers les phoenix 5 franchement je pensais pas qu'ils le feraient finalement ils ont bien activé ça en version bêta mais depuis ils n'ont pas sorti la version logicielle définitive aujourd'hui à une mise à jour de la foreigner 935 mais qui corrige des bugs qui apporte pas la compatibilité galileo et donc je sais pas quand est-ce que la version logicielle finale de la phoenix 5 activera galileo alors cédric tu utilises la même stratégie que moi pour mes téléphones portables j'ai un iphone mais j'ai toujours un iphone avec deux générations de retard et finalement il marche très bien il fait tout ce dont dont j'ai envie tout ce dont j'ai besoin et là ben voilà ben comme toi phoenix 3 elle remplit tous tes besoins c'est parfait alors les grosses différences là où elle a avec les cette année avec les phoenix 5 plus la garmin a amené un gros gros package d'ailleurs je pense qu'au niveau des noms le fait de l'appeler phoenix 5 plus je sais pas c'est je trouve pas ça un choix un choix très pertinent parce que le package de fonctionnalités qu'ils ont mis en plus là dedans ben c'est vraiment quelque chose une montre différente de la phoenix 5 d'ailleurs le prix est aussi est bien différent et du coup je me demande si si en fait c'est pas le début du bas d'une bifurcation c'est à dire que la forerunner 645 à une version musique pas musique la vivoactive 3 à une version musique pas musique maintenant il n'y a pas le mot musique mais finalement la phoenix 5 à une version musique pas musique et du coup je me demande si là ce sera pas pareil pour la phoenix 6 c'est à dire je pense que la prochaine annonce va pas la prochaine mais en 2019 garmin annoncera peut-être une phoenix 6 et une petite phoenix 6 musique ou une phoenix 6 c'est une phoenix 6 plus donc ça ferait ça ferait peut-être six montres avec la version s la version x voilà à voir c'est là aussi c'est une petite réflexion que que je commence à me faire alors l'application sunto et move scan toujours de problèmes c'est pas qu'un problème c'est que c'est pas fait pour alors j'utilise pas alors je sais pas si tu si giovanni tu parles de la synchronisation move scan avec sport tracker mais de toute façon c'est clair à partir du moment plus vous utilisez de fonctionnalités sur l'application sunto et là moi maintenant je suis un niveau où vu ce que j'ai utilisé sur la nouvelle application sunto j'ai dû carrément désapérer move scan et donc ma sunto 9 elle transfère plus rien sur move scan combien de segments strava peut-on avoir sur garmin alors honnêtement je dois te dire je ne sais pas s'il ya une limite et en tout cas je n'ai jamais atteinte alors l'évolution de la 935 je pense qu'on l'aura peut-être l'année prochaine ceux qui pensent que garmin sortira une 935 plus pour la fin de l'année j'y pense pas du tout ou plutôt je pense pas du tout que ce sera le cas pour l'année prochaine une mise à jour de 935 je suis pas non plus certain parce que finalement 935 vu le public cible des triathlètes des triathlètes qui cherchent beaucoup d'outils d'entraînement beaucoup d'autonomie leur apporter de la lecteur de musique aucun intérêt leur apporter la cartographie aucun intérêt c'est des gens qui s'entraînent et des gens qui font des courses donc c'était vraiment bizarre j'en avais discuté j'en ai discuté avec des gens de chez garmin c'était vraiment bizarre d'avoir là une phoenix 5 avec les mêmes fonctionnalités qu'une fourronneur 935 là maintenant qu'à la sphinx 5 plus il ya de nouveau une distinction et je pense que maintenant il va rester une distinction alors franck tu as probablement vu je sais pas si voilà tu as probablement vu ma vidéo de ce matin voilà c'est super c'est grâce à des retours comme ça que vous pouvez me faire dans les commentaires par mail ou autre et voilà donc c'est comme ça que ce matin en allant au boulot je me suis dit bon ben ouais il faudrait peut-être que comment je le fais allez vidéo en hop un petit une petite vidéo sans tellement de préparation juste le micro accroché sur la route du boulot et voilà c'est moi j'ai avant de poster cette vidéo j'avais déjà eu deux deux cas et vous n'y a qu'à aller voir la vidéo sur facebook vous la trouverez en dessous dans le fil d'actualité il y en a encore plusieurs personnes qui ont mis en commentaire dans le fil que ça leur était arrivé aussi donc attention aux bracelets qu'on peut pas soi-disant quick fit mais qui n'ont pas ils sont pas fabriqués par garmin qu'ils sont achetés à quelques euros là c'est quand même pas super fiable stéphane 10 heures alors 10 heures c'est simple actuellement il y à la les fitbit versa ionique les garmin forer 945 musique et vivo active 3 musique pour spotify la seule que je connais pour l'instant c'est la samsung gear sport et donc probablement aussi même si je n'ai encore pas j'ai encore pas réussi à l'obtenir la samsung galaxy watch là c'est spotify ouais alors fabien toi c'est j'avais fait une vidéo là dessus à l'époque au moment où j'avais enchaîné les tests forer 935 et phoenix 5 et j'avais dit que pour moi ma préférée c'était la forer 935 les mêmes fonctionnalités exactement et puis je suis pas comme ça de tête je dirais 4 49 grammes pour la 935 contre 86 pour la phoenix 5 je peux pas être non peut-être 81 pour la phoenix 5 quelque chose comme ça ben et puis moins d'épaisseur donc ouais j'avais dit à l'époque moi je c'était un go 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 sur la 935 clairement et puis en plus c'était je sais plus 100 peut-être 100 euros moins cher ou au moins 50 euros moins cher donc j'avais dit go 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 sur la sur la 935 donc voilà façon le but c'est ça mon but au travers le blog c'est bien de vous renseigner pour choisir la bonne montre celle qui correspond à vos besoins et c'est pour ça là encore aujourd'hui j'ai répondu à quelqu'un qui me demandait je me souviens plus mais ce qu'elle montre il me proposait mais genre c'était quelle montre tu me conseilles entre la sunto 9 et la phoenix 5 plus ben je peux pas répondre à une question comme ça le gars il me dit rien ça c'est voilà il y avait bonjour et quelle montre une conseille entre la sunto 9 et la phoenix 5 plus je sais pas ce qu'il veut faire avec je sais pas ce qu'il fait comme activité sportive je sais pas si une limite de budget voilà moi tout alors déjà au travers de mes tests c'est simplement vous informer sur les fonctionnalités la fiabilité etc etc l'utilisation parce que finalement quand on lit une liste une liste de fiches produits c'est pas parfois hyper on se représente pas vraiment ce que ce qu'on peut faire avec cette montre et puis ensuite c'est pour ça que je consacre du temps à répondre à tous les messages que qui peut y avoir tous les commentaires que ce soit commentaire en une vidéo que ce soit commentaire dans un sur un article sur facebook là aujourd'hui voilà aujourd'hui j'ai publié une vidéo hier soir une vidéo ce matin il ya le live ce soir donc j'ai passé ma journée là à checker les alertes de notification que j'avais sur mon téléphone et à répondre aux commentaires mais voilà tant que j'ai le temps honnêtement tant que j'ai le temps et que je peux le faire je le ferai je trouve ça super intéressant j'ai tellement de retours de gens qui disent merci et des j'aime que voilà c'est super gratifiant pour moi mais voilà je le fais dans cette optique là quoi dans l'optique de vous conseiller pour arriver à trouver la montre la montre que vous recherchez sans savoir ce que vous recherchez quoi vous avez d'ailleurs pour ça il ya un outil un que sur le blog sur lequel je suis en train de travailler dessus pour le faire un petit peu évoluer mais j'ai rentré là dans toutes les montres toutes les montres que j'ai testé ces dernières années vous allez sur le blog et dans la colonne à droite droite ça doit être là pour vous dans la colonne à droite il ya l'outil l'outil de sélection et en gros c'est un c'est juste un une base de données dans laquelle il ya toutes les montres et sur la gauche vous cliquez toutes les options que vous voulez vous voulez une vitre saphir vous cliquez sur saphir et hop la sélection elle se met à jour et elle supprime toutes les montres qui sont pas saphir ensuite vous voulez je sais pas vous voulez plus de 20 heures d'autonomie et ben vous cliquez sur toutes les options alors il doit y avoir 20 24 30 40 vous cliquez toutes les options d'autonomie que vous voulez et la mise à jour et la sélection se met à jour ensuite vous voulez un écran tactile vous cliquez dessus vous cliquez sur l'option écran tactile et ça se met à jour donc ça c'est un outil quand je regarde les stats qui est encore assez peu les salles de visite sur le site c'est un outil qui est assez peu visité pourtant je le partage de temps en temps mais vraiment c'est un dit pas que c'est le meilleur outil je dis pas mais je pense que c'est pour quelqu'un qui a une idée de ce qu'il recherche en tant que critères caractéristiques fonctionnalités mais qui sait pas du coup qu'elle montre alors qu'elle peut-être avec un s montre rempli tous et tous ces critères et ben allez là bas dessus du coup je le mettrai dans un dans la vidéo dans le replay youtube je mettrai le lien dans la description et puis sinon je le mettrai en commentaire si ça vous intéresse allez là je vous laisse je vous laisse eu 30 secondes je termine d'expliquer truc si vous mettez quelques j'aime sur ces 30 secondes je je referai une petite présentation de ce outil et parce que voilà pour quelqu'un qui se dit moi je voudrais bien qu'elle fasse si je voudrais bien qu'elle fasse ça je voudrais bien qu'elle fasse ça et ben vous allez sur cette page sur le donc l'outil de sélection et vous cliquez dans la colonne à gauche vous cliquez tout ce que vous toutes les caractéristiques que vous voulez voulez qu'elle soit multi sport clac ou les pouvoir faire de la randonnée avec du vélo clac clac vous cliquez randonnée vélo donc voilà je vois passer des j'aime c'est super mais voilà parce que franchement moi je trouve qu'il est super alors dans la limite je suis pas programmeur donc j'ai fait ça avec un plugin que j'avais truc que j'avais trouvé qui fonctionne sur wordpress donc voilà c'est dans la limite de mes compétences encore que j'ai appris beaucoup de choses au fur et à mesure avec ce blog j'ai si vous si je vous montrais toutes les applications qu'il y a sur mon téléphone c'est un truc de dingue donc petit à petit je découvre des trucs je teste des choses et donc là vous cliquez vous allez vous allez dans la colonne de gauche vous cliquez les critères clac 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 et puis à la fin ben voilà il va vous rester quatre montres c'est encore trop je rajoute ce critère clac il y en a plus que deux voilà voilà qu'il y en a plus que deux je compare les prix et puis j'achète la moins chère ou j'achète celle qui me plaît parce que faut pas oublier le côté design c'est entre ça et ça il y en a qui préfèrent la lunette de la sunto il y en a qui préfèrent les le côté avec les vis là de celle de de garmin bon donc mais voilà c'est un alors là bon j'ai vu passer pas mal de j'aime donc je sais j'ai je referai une petite je termine ma petite mise à jour là et puis ce week-end ce week-end je vous partage ça parce que je suis persuadé que c'est un outil utile la petite bite ionique en termes de fiabilité en natation les grosses différences comptabilité alors donc j'imagine que c'est en piscine en fait en piscine là dessus je suis peut-être pas représentatif en fait j'ai très peu de problèmes qui montre avec les montres que je teste en piscine et pourtant quand je regarde dans les commentaires il y a pas mal de gens qui ont des soucis de comptage moi historiquement je dirais il ya deux ans j'avais encore pas mal de problèmes le truc traditionnel c'était la dernière longueur mais mon les montres elle ratait toujours la dernière longueur parce qu'il n'y a pas de virage au bout il n'y a pas de poussée et du coup ratait toujours 25 mètres là maintenant en 2018 je pense que ça m'est quasiment jamais arrivé ça donc les voilà les fabricants ils ont pris en compte ils l'ont vu ils ont vu l'ont pris en compte ils ont apporté un correctif maintenant pourquoi est ce que moi j'ai pas plus de problème que ça parce qu'en fait j'ai la chance d'avoir une une piscine au boulot ou allez quand je vais le nager le vendredi je partage ma ligne d'eau avec trois personnes max et si j'y vais le jeudi ça sera 4 4 5 donc en fait et en fait mais la majorité des erreurs elles viennent de là elles viennent de quand il ya plein de gens dans la ligne d'eau quand vous faites un peu des arrêts vous nagez irrégulièrement fait des arrêts en cours de en cours de longueur et en fait c'est ça qui perturbe les le comptage de nata c'est de longueur moi je suis dans une ligne d'eau avec entre zéro et louis 3 personnes max j'ai une âge qui du coup est hyper régulière et même si j'alterne une longueur bras suivant un 50 m brasse un 50 mètres crawl un 50 m brasse j'ai jamais mais là là maintenant en 2018 je n'ai jamais de problème de comptage de bonsoir patrick de longueur et le deuxième critère qui fait que j'ai pas de problème longueur je pense c'est que je fais pas de cul but et donc du coup je pense que pour la montre pour l'accéléromètre au quand on va toucher le mur demi tour repartir que quand on fait une cul but finalement la montre elle se retrouve dans le mouvement est jamais arrêté en fait et donc je pense que ça aussi c'est source de problème donc moi ne faisant pas de cul but et seul pierre c'est super sympa en fait de commencer à repérer des gens parce que on échange beaucoup dans les commentaires en mail privé en message privé j'ai rencontré il n'y a pas longtemps il ya un an un autre blogueur geek and run qui habite juste la ville à côté de chez moi donc on fait quelques sessions ensemble de vélo surtout et puis là dernièrement à l'utmb on m'a carrément reconnu sur le sentier quoi j'étais parti faire une sortie trail et on m'a reconnu sur le sentier ouais c'est petit côté sympa et bon peut-être qu'à un moment un jour il faudra qu'on fasse je sais pas qu'on fasse un événement pour et on va voir ça alors allez je reprends une question que j'ai eu passé j'hésite entre la phoenix 5 s plus et la phoenix 5 x plus alors honnêtement pour moi la x plus sans même parler du format la x plus c'est uniquement intéressant si vous faites si vous montez au dessus de 2000 mètres donc j'ai testé un le l'oxymètre de poux je les tester lors de mon passage à l'utmb je suis monté jusqu'à 2000 m et en fait chamonix est à 1000 m mon lieu de résidence normale je habite à 50 m et ben même en étant à chamonix à 1000 m il y avait très très peu de différence et j'étais toujours toujours dans la fourchette qui est acceptable entre 90 et 100 % de l'oxygénation donc il faut il a fallu que je monte à 2000 m pour arriver à sortir de de cette de cette zone quoi donc pour moi vu le prix vu la taille du boîtier si vous faites pas régulièrement des passages au dessus de 2000 prenez une 5 une 5 plus alors là bon l'occurrence une 5 s plus si c'est celle que tu vises quelqu'un qui posait la question savoir s'il est si la vantage vaut le son prix alors tu n'as pas précisé jérôme si si c'est une vantage v ou une vantage m et j'ai peut-être réservé réservé mon avis ferme et définitif quand j'aurai testé la fiabilité du capteur et de puis l'utilisation de la puissance mais pour moi oui en fait en fait ils n'ont pas ils n'ont pas flambé des prix comme sunto a fait une grosse montée en prix entre l'ambi 3 et spartan la garmin a carrément tout explosé avec les 5 plus elle a déjà la phoenix 5 avait monté en prix et là finalement quand on regarde les fonctionnalités la vantage m et ben en fait la vantage m c'est quoi ça c'est celle qui succède en fait à la m430 toi et ben quand on voit les fonctionnalités qu'à dessus ouais la m430 est sorti à quoi 230 euros là la vantage m c'est 279 donc je pense qu'elle vaut son prix et enfin la vantage v et ben si vous partez comparez alors on va pas comparer avec une phoenix 5 plus puisque phoenix 5 plus lecteur de musique cartographie bon bah c'est terminé il ya plus de plus de concurrentes mais si on compare à une phoenix 5 et une sunto 9 ben franchement pour un capteur cardio qui est plus précis la puissance au poignet alors ok tout le monde n'utilise pas la puissance pour ses entraînements mais là moi ça fait un petit peu plus d'un an que que je lis pas mal de choses sur la puissance j'étais hyper dubitatif au début là maintenant je commence à y voir un intérêt bon maintenant ce cas c'est que j'en ai pas l'intérêt c'est à dire je recherche pas la performance donc je n'utilise que dans le cadre de tests mais mais là maintenant j'ai bien compris la différence entre l'utilisation qu'on peut faire du cardio et l'utilisation de la puissance et voilà et en fait comme pierre c'est pour ça que j'attends le test c'est que finalement n'est pas sûr ce soit la même puce que sur la sunto 9 mais sony a priori publie fabrique deux puces donc ce serait l'une ou l'autre donc soit même si c'est pas la même exactement que sur la sunto 9 c'est une puce approchante et donc voilà tout comme la part la sunto 9 a une précision un petit peu inférieure à la spartane il va falloir à mon avis six ans si six mois pour que il ya une bonne mise à jour logiciel pour affiner ça voilà du coup s'il ya ça à vérifier sur la sur la sur la vente et je vais quoi c'est la précision gps parce que là pour le coup polar parlait partait d'un truc au top avec la v800 je vais encore utiliser jusqu'à jusqu'à avant l'été la v800 comme comme montre référence sur les tests pour pouvoir comparer bon la v800 elle est vraiment top et et donc là sunto ils ont fait une mise à jour sur la sunto 9 ils ont fait une mise à jour gps juste avant que je parte à l'utmb et du coup j'ai rajouté la trace de en sortie trail sur le parcours du tmb dans mon test la sunto 9 donc vous pouvez aller voir sur le test la sunto 9 il y a quand même eu une amélioration gps et là sur la mise à jour 2.4.14 que j'ai fait hier c'est une mise à jour cardio et puis et puis voilà après bien il va faire le il va faire le commercial de polar 40 heures d'autonomie 40 heures d'autonomie honnêtement ça sert à pas grand monde mais moi moi même j'aimerais bien avoir 40 heures d'autonomie juste parce que aujourd'hui il montre qu'à 10 heures d'autonomie ok je courrai jamais 10 heures le mais ça fait que je la rechargerai moins souvent et là il montre 40 heures d'autonomie ça fait que ben voilà ça ira peut-être plus que je pourrais faire mon sport quasi quasi quotidien et et faire et recharger la montre moins qu'une fois par semaine je pourrais partir en vacances sans câbles de recharge ça voilà c'est des petites choses à l'usage qui sont quand même super appréciables